les pieds dans l'eau entre l'océan pacifique et une immense baie san francisco c'est la ville des pionniers 800 000 habitants logés à flanc de colline dans une mosaïque de culture où toutes les excentricités sont permises le grain de folie c'est l'adn de sf qui a toujours été le point de ralliement des avant-gardistes terre promise des chercheurs d'or au 19e siècle berceau du mouvement hippie et de la lutte pour les droits des homosexuels dans les années 70 sans francisco a toujours cultivé sa différence on vient ici goûter à la douceur du climat dans une ambiance très décontracté c'est donc pas un hasard si la ville accueille ce soir la cinquantième édition du célèbre super bowl américain mais ce qui motive toujours plus de nos compatriotes à rejoindre la baie de san francisco et ses sept millions d'habitants ce sont les opportunités et les rêves de fortune c'est ici dans la silicon valley au sud de la ville que sont nés les idées les plus folles et qu'ont été créés des géants comme google ou facebook capitale mondiale de l'innovation la baie de san francisco est aujourd'hui l'une des régions les plus riches des états unis alors qu'ils soient jeunes entrepreneurs ou professionnels accomplis san francisco est pour eux la terre de tous les possibles dans le monde des nouvelles technologies ce n'est plus de la silicon valley dont tout le monde parle mais de soma un quartier autrefois malfamé de san francisco où se sont installés les start up ambitieuses c'est là que travaille jeff clavier un investisseur un dénicheur de talent c'est comme ça que je travaille pour être sûr de ne pas passer à côté de la prochaine grande innovation jeff ne s'arrête jamais une vie à 100 à l'heure enfin presque trois mal six ça fait cinq kilomètres l'objectif c'est de faire 15000 pas par par jour je n'aurais pas le temps de prendre une heure une heure et demie trois fois par semaine pour aller au gym donc c'est la façon on a trouvé pour que j'ai pas mal d'activités toujours intégrer dans mon travail son travail avoir du flair et miser beaucoup d'argent en moyenne 13 millions de dollars par an sur les idées qui pourraient rapporter gros alors voilà ça c'est un tableau qu'on a créé pour célébrer les dix ans de softech son tableau chasse compte près de 150 entreprises certaines ont connu un succès mondial je dirais que la plus belle réussite à ce jour c'est fitbit évidemment le succès de jeff c'est d'avoir parié avant tout le monde sur cette montre intelligente l'année dernière il s'en est vendu 21 millions d'exemplaires l'investisseur ne s'était pas trompé et dans tout ça il ya des échecs en place place là on a perdu 500 mille dollars sur cette boîte là une boîte comme i socket on a on n'a pas du tout fait d'argent dessus vous diriez où on a perdu entre 30 et 40 millions à ce jour c'est énorme mais c'est pas grave au sens où toute façon une boîte comme fitbit dans laquelle on a investi un million 5 va retourner 200 à 300 millions la perte in fine n'est pas ce n'est pas n'est pas importante grâce au succès de la montre intelligente jeff s'est fait une place dans le très compétitif monde des capital risqueurs aujourd'hui il est régulièrement invité à dispenser ses conseils comme ici dans cette conférence sur les objets connectés les gadgets de demain qui changeront par exemple notre façon de conduire j'ai toujours une vision d'ensemble sur le fait qu'une idée va marcher ou pas je voulais vous demander ce que vous pensez en général des différents marchés je veux dire en dehors des marchés de masse quelle que soit notre opportunité d'investir on doit d'abord être convaincu que le produit s'adresse à un large public qu'il va attirer du monde et qu'un maximum de personnes vont vouloir s'en servir dans la silicon valley jeff est une petite célébrité alors à peine la conférence terminée tout le monde lui court après pour décrocher le précieux sésame sa carte de visite envoyez moi un email quel est votre avis sur le fait de risquer de l'argent sur des innovations je n'ai pas le temps de répondre maintenant mais envoyez moi un mail et je serai heureux de vous répondre ravi de vous avoir rencontré en fait ils veulent ma carte de visite pour essayer de me pitcher un business ou ils ont une question il veut savoir mon point de vue donc là en fait j'essaie les évacuer parce que j'ai pas beaucoup de temps donc j'en donne la carte et je répondrai plus tard par email jeff travaille à l'américaine perdre du temps c'est perdre de l'argent mais il est parfois victime de son succès je suis pressé il vous faut quelque chose oui je veux votre carte c'est aussi simple que ça ça a le mérite d'être clair désolé je suis un retard je vous envoie un mail merci c'est toujours compliqué de partir et pour tous ceux qui parviennent à dépasser le stade de la carte de visite la prochaine étape c'est l'entretien dans les bureaux de jeff bonjour puis jeff enchanté ravi de vous rencontrer ce jeune entrepreneur a une idée il pense qu'elle vaut de l'or pour la développer il a besoin du portefeuille de jeff il va devoir le convaincre qu'il est son prochain gros coup expliquez moi le principe et dites moi pourquoi cette idée vous tient à coeur notre logiciel permet d'aider des sociétés à savoir quelles sont les applications qui pourraient les rendre plus performantes 30 minutes d'argumentaire puis vient le nerf de la guerre l'argent aujourd'hui on a des gens qui sont prêts à mettre un million sept mais on a besoin de 2,5 millions de dollars et ça avant deux semaines dans le monde des innovations ça se passe comme ça on parle millions de dollars sur un coin de table sans sourciller c'est ça le principe pour nous c'est voir dans une boule de cristal qu'une boîte dans laquelle on investit à ce jour qui vaut moins de 10 millions de dollars à le potentiel de devenir une boîte qui vaudra plusieurs milliards si jamais les exécutent vraiment très bien et je sais pas encore si je suis convaincu qu'il sera possible il serait capable de le faire merci encore d'être venu pour ce jeune homme jeff va prendre son temps avant de se décider sur les 3000 projets qu'il examine par an sa société n'en retient que 15 c'est la dure loi du business dans les nouvelles technologies autrefois capitale des hippies san francisco est aujourd'hui celle des millionnaires il serait plus de 400 mille à vivre dans cette baie et c'est cette clientèle haut de gamme que vise alexia aujourd'hui la jeune coach se rend dans une banlieue très huppé au sud de la ville sur ses collines des propriétés colossales abritent les plus grosses fortunes de la silicon valley ici la plus petite des maisons coûte 2 millions de dollars la maison de steve jobs juste là on voit pas grand chose à part le garde du corps qu'il y a devant des énormes maisons dans des très grands parcs avec des jardins immenses et en général deux entrées vous montrer pour les invités et une entrée pour les employés et c'est celle qu'emprunte alexia sa cliente du jour avait déjà un terrain de tennis un jardinier et une très belle piscine il ne lui manquait qu'une coach à domicile vous êtes prête mettez vous là pliez bien les genoux contractez vos abdos et expirez profondément cette cliente britannique est une femme de millionnaire son mari occupe un poste à responsabilité chez google pour travailler avec ce public très privilégié alexia a dû montrer patte blanche utiliser vos abdos pour vous relever on distribue pas des flyers dans les boîtes aux lettres pour être coach à domicile on se déplace on se présente on crée quelque chose on crée un lien et après ça prend ça prend pas aujourd'hui ses efforts ont payé avec cette cliente le pari semble gagné c'est comme si elle avait tout de suite compris ce que je voulais si aujourd'hui quelqu'un me demandait le contact d'un coach à domicile je recommanderais immédiatement alexia mais pas sûr qu'elle soit encore disponible maintenant j'ai déjà beaucoup de chance d'être sa cliente merci beaucoup on se revoit lundi oui c'est ça lundi pour réussir aux états unis alexia le c'est il faut beaucoup travailler elle donne des cours six jours par semaine et n'hésite pas à parcourir jusqu'à 100 km entre deux clients alors pour déjeuner sur le pouce elle connaît une adresse avec vue imprenable sur la baie de san francisco je pense que c'est une terre qui attire les entrepreneurs mais aussi qui permet de devenir plus entrepreneurs et c'est vrai qu'en un an j'ai l'impression d'avoir l'ambition que j'avais en partant de puissance 10 pourquoi pas moi aussi avoir ma propre start up pourquoi pas moi aussi un jour lever des fonds enfin tout le monde le fait ici il ya une énergie qui s'en dégage et donc on a envie de faire pareil et à san francisco quand on n'est pas occupé à lancer des business ou à faire de l'argent il est de bon ton d'en dépenser ce soir c'est une prestigieuse vente aux enchères au profit d'une association de lutte contre le sida à la vente des oeuvres d'artistes locaux et pour régaler les généreux donateurs il y a nicolas renan un restaurateur français ça va c'est droit depuis son arrivée il y a dix ans et ses débuts comme simples commis le jeune chef en a fait du chemin ce soir il a 600 invités à charge c'est sa réputation qui est en jeu ces gros moments de production c'est de l'adrénaline tu vas me dire mais on fait pas ce métier pour se reposer c'est un métier de passion 12000 tapas fait à la main voilà pour la mise en bouche et pour le plat de résistance ouais parfait ma poule putain champion du monde nicolas veut séduire avec une recette bien française la jus de bœuf en bourguignon c'est une grosse spécialité de la maison les gens raffolent si le chef sort le grand jeu c'est avant tout pour la bonne cause ce soir il ne gagnera rien sur le repas qu'il va servir pire c'est lui qui paye l'addition et pour 600 personnes elle est plutôt salée tomates broyées cet investissement ce soir c'est énorme 50 mille dollars de nourriture plus les employés à payer c'est essayer de continuer à mettre en valeur cette ville qui te donne énormément il faut il faut lui rendre un peu et donner de mes produits et de et du savoir-faire culinaire français pour faire partager le maximum possible pas que prendre et j'en suis extrêmement fier de pouvoir faire partie de ça à san francisco pour nicolas donner de sa poche l'équivalent de 45 mille euros en nourriture pour soutenir une association de lutte contre le sida n'a rien d'extraordinaire aux états unis donner de l'argent quand on en a ça fait partie de la culture la preuve les enchères s'envolent en 30 milles en espace de cinq secondes 4 mille dollars supplémentaires en quatre minutes c'est un tableau c'est pas c'est un petit tableau c'est un geste même si ça vaut pas c'est le geste qui les américains s'entraînent et au final pour la magie l'oeuvre trouve preneur 39 mille 36 mille euros en quelques minutes pour une oeuvre caritative c'est l'esprit de san francisco si l'étoile s'arrache à prix d'or du côté de son stand nicolas fait le plein la cuisine est un spectacle en soi et il se joue en français monsieur bourguignon joue de bœuf c'est le fumet puis une personne qui va dire que c'est magnifique il ya tout le monde qui va vouloir essayer je vous en prie c'est bien qu'on présente ça et donc ça met en avant leur soirée ça met en en évidence leur art et puis nous ça nous en évidence aussi et ça crée une énergie où les gens veulent dépenser de l'argent c'est trop bon impossible de dire s'il ajoute bœuf de nicolas y est pour quelque chose mais ce soir là la vente a permis de récolter 300 mille euros en quelques heures une somme record pour l'association après les nouvelles technologies et la gastronomie l'autre domaine dans lequel les français viennent vivre leurs rêves américains c'est le vin 20 mille hectares de vignes et près de 400 domaines viticoles bienvenue dans la nappa vallée à moins d'une heure de san francisco c'est la première destination touristique au monde en matière de vin depuis une dizaine d'années c'est là que pauline lot exerce sa passion voilà le vignoble de carneros la parcelle 141 donc voilà toutes les étendues du vignoble et ensuite après tu commences à voir la baie de san francisco ok c'est magnifique voilà voilà donc c'est un très beau domaine aujourd'hui cet oenologue présente son terrain de jeu à son nouvel assistant fraîchement débarqué de france et on va les voir carlos et patrick c'est en train de faire les échantillons de terre pour élaborer les vins elle vient régulièrement s'imprégner de ce terroir bien différent de celui de sa champagne natale on a une diversité ici au niveau sol au niveau même climatologique assez impressionnante on fait quelques pas l'orientation est différente donc du coup dans les vins on a une diversité qui est très intéressante pauline travaille dans un domaine très coté dans la nappa vallée qui accueille près de 250 mille visiteurs par an la boutique des chandons très joli des amateurs de bulles appellation d'origine contrôlée oblige ce que les clients américains dégustent ici ce n'est pas du champagne mais du vin effervescent ça c'est la cuvée prestige vieillie en flux pendant cinq ans c'est vraiment le meilleur qu'on propose pour ces américains c'est un peu du savoir-faire ancestral français contenu dans cette flûte qu'ils viennent boire cerise sur le gâteau ils sont servis par l'artiste en personne je suis l'oenologue du domaine et voici mon nouvel assistant il est arrivé il ya quelques jours mon dieu vous êtes si jeune pour être une telle magicienne je viens de la région champagne vraiment vous avez appris là bas le domaine m'avait proposé de venir en stage j'étais supposé ne rester que trois mois mais ça fait presque dix ans déjà j'ai commencé par la récolte puis j'étais assistante pendant huit ans et cette année j'ai été promu chef oenologue félicitations merci une success story qu'elle a bâti un peu malgré elle moi je voulais rester en france j'étais très bien en champagne j'avais pas forcément envie de partir mais quand on quand on commence à partir on commence à découvrir qu'on a on a plein d'opportunités et j'ai voulu les saisir et j'en suis ravie mais maintenant pauline va devoir faire ses preuves à la tête des vins d'une marque qui pèse plusieurs dizaines de millions de dollars elle n'a pas le droit à l'erreur accompagné de jeunes entrepreneurs dans leurs débuts et donner les moyens à des start-up d'exploser c'est la vocation de jeff en tant qu'investisseur la jeune pousse du moment c'est mathilde bah tu veux me faire la bise 26 ans et déjà pdg quand il lui rend visite le premier réflexe de jeff c'est de jeter un oeil au tableau des résultats plus 0 5% sur la journée d'augmentation de chiffre d'affaires mensuel sur la semaine on est à plus 2 points 8% ce qui est très bien aussi c'est à dire le mois on est à plus 8 points 51% ce qui est très bien c'est une pratique assez commune d'avoir les chiffres clés sur un grand à un grand un grand écran comme ça de manière à ce que tout le monde dans la société soit clair sur les chiffres clés que tout le monde doit doit contribuer en fait à développer je te présente nos commerciaux voilà notre premier employé américain avec son équipe mathilde a créé une application censée révolutionner les échanges de mail dans les entreprises elle veut concurrencer la messagerie de google pas moins jeff a tout de suite flairé la bonne idée génial merci à tous pour votre super boulot et pour tous ces clients que vous ramenez et là bas c'est l'équipe technique et maintenant on va leur français quentin jeff en tant que damien jérémy qui a déménagé avec ses trois enfants jérémy ça va ça se passe bien ces ingénieurs viennent de débarquer de france la petite société sur laquelle jeff a parié il y a quelques mois est en pleine expansion l'investisseur ne s'était pas trompé mais cette fois c'est jeff qui a dû convaincre la jeune patronne de faire appel à lui j'ai fait une offre à mathilde elle a dit non c'est pas assez cher j'ai négocié j'ai dit non j'aimerais que ce soit un peu plus d'argent avec une valorisation un peu plus élevé on est dans un environnement où il ya énormément d'argent qui essaie d'investir dans des boîtes comme front quand j'ai commencé donc en 2004 on était une dizaine quinzaine de business angel a travaillé sur le sur le domaine aujourd'hui on a 250 et donc il ya plus que l'embarras du choix pour les les entrepreneurs de lever de l'argent allez au boulot merci dans le monde des investisseurs des start up ou comme dans n'importe quel business ce qu'il faut c'est rester compétitif et savoir innover pour surprendre chaque semaine sur le port de san francisco c'est ce que fait nicolas bonjour comment ça va bien ça fait plaisir de te voir j'ai du cabillaud local frais de ce matin pour toi le chef vient s'approvisionner à la criée pour dénicher des pépites dans la pêche du jour là un beau ton là un fléton d'alaska celui là il serait bien sur ton menu tu as quelque chose que je n'ai encore jamais travaillé ce que je préfère moi c'est le branzino ou une dorade c'est de la bonne cam oui je n'en ai pas encore proposé au sol je suis capable c'est adorable magnifique ok alors là ce qui m'intéresse le plus en tant que poisson ce sera le black code la chair a l'air magnifique ça a l'air vraiment délicat donc sur mon nouveau menu en fait ça ça m'intéresse énormément pour ce poissonnier américain nicolas c'est un peu le client idéal c'est un bonheur de travailler avec lui il pose les bonnes questions et puis les chefs français vu qu'ils viennent d'un vieux pays ils n'ont pas la grosse tête comme nos chefs californiens qui prétendent faire de la grande cuisine et qui croient tout savoir j'aurais peut-être pas dû dire ça en dix ans de via san francisco le restaurateur a développé une relation privilégiée avec ses fournisseurs qui lui réserve parfois quelques cadeaux comme ses noix de saint jacques taille américaine moi je les préfère cuites tu me donnes envie d'essayer avec des tortellini maison fourré au foie gras avec une purée de choux fleurs en dessous et une sauce au bouillon de légumes en tout cas c'est mon idée je vais essayer et je t'envoie la photo si tes clients n'en veulent pas moi je viendrai le manger salut nic merci c'est dans le quartier gay de castro que nicolas a ouvert son restaurant au nom bien français bisous et voilà la journée peut commencer après son tour à la criée le chef file en cuisine en temps normal sa spécialité ce n'est pas le poisson mais le foie gras roulé au torchon avec un coeur à la figue ou servi avec les fameux saint jacques en tortellini mousse de foie gras à l'intérieur c'est succulent et ça c'est vraiment proposé chaque fois quelque chose de nouveau surprendre nos clients chaque fois dégustation foie gras avant que ses créations ne termine dans l'assiette d'un client chaque recette doit être validée par son équipe je veux que vous me donniez votre avis si ce n'est pas assez bon pour qu'on le serve je m'adapte je recommence tout le menu n'est pas encore imprimé de toute façon une seule critique et le plat repart en cuisine voilà et c'est d'amiens son associé qui prononce le verdict on change rien là on ne change rien ça n'a l'air de rien mais il y a peu proposé du foie gras au menu à san francisco c'était braver la loi en 2012 poussé par le lobby de la protection des animaux la californie avait interdit la célèbre spécialité française on a fait donc un menu spécial au revoir foie gras et on avait devant la porte une quinzaine de manifestants avec des grandes banderoles qui était donc anti foie gras des américains vous imaginez bien qu'on les a invités à manger foie gras puis boire un peu de champagne avec nous ils ont pas refusé de champagne ils ont pas refusé ils ont pas refusé de champagne l'interdiction a été levée deux ans plus tard nicolas réintroduit son ingrédient fétiche et a multiplié son chiffre d'affaires par quatre même à 70 euros le menu monsieur son restaurant ne désemplit pas le foie gras son secret faire de la bistronomie des tarifs abordables pour une carte haut de gamme avec un petit plus de la truffe blanche d'alba il y a plus de 4000 restaurants à san francisco mais personne ne fait des choses comme ça on trouve de la très bonne cuisine gastronomique mais avoir une telle qualité dans un restaurant de quartier c'est fabuleux c'est vraiment rare aux états unis la bistromanie que j'essaye d'apporter de paris à san francisco c'est cette recherche du produit unique et local à 60 km maximum autour de nous et de travailler en élevant une présentation et faisant un travail sur assiette pour que tout le partage et pas uniquement un petit mot et à la fin de chaque repas mais fois merci ramener un peu de la tradition culinaire française à la table des san francisco 1 une vocation pour nicolas qui affiche complet presque tous les week-ends et qui rêve déjà de s'agrandir le savoir-faire voilà ce qui a propulsé pauline à la tête d'un des plus importants domaines viticoles des états unis avant elle jamais en 43 ans d'existence un français n'avait occupé ce poste tu vas remplir à 80% seulement n'est ce pas 80% oui ok tu laisses bien de la place pour la fermentation de l'acheminement du raisin à la mise en cuve la jeune femme supervise le travail d'une quinzaine de personnes sur cette exploitation et pendant les vendanges chaque jour les mêmes gestes elle doit d'abord goûter les jus celui-là c'est quoi déjà un pinot noir vous aussi vous sentez cette note d'abricot et de cerise je vous continue allez on continue et avec des dizaines de cuves c'est un travail de longue haleine celui-ci a plus d'intensité oui sens des arômes de miel de la crème et aussi du yaourt ça me rappelle l'odeur d'un muffin aux fruits rouges pendant le grand pic des vendanges on peut en avoir une quarantaine d'un dégusté le matin donc on en a pas mal et de semaine en semaine en fait on voit l'évolution des vins et on voit justement là on regarde la rondeur la rondeur en bouche pour ses premiers assemblages en tant que chef onologue pauline doit marier avec justesse cinq pinot noir et cinq chardonnay pour créer une nouvelle cuvée de ce champagne made in usa et elle sait qu'on l'attend au tournant donner prometteur une grosse pression à un gros enjeu donc l'idée c'est de faire les meilleurs vins possibles donc c'est la première fois que je le fais donc il ya beaucoup de responsabilités ouais tom et l'ancienne onologue en chef alors où en es tu c'est lui qui a formé pauline pendant 9 ans pour cette grande première le maître vient soutenir l'ancienne élève qui aujourd'hui a pris sa place j'aime celui là l'autre est un peu trop doux c'est du bon boulot elle a tout bon j'aurais fait exactement comme elle il n'est pas rare que les gens gravissent rapidement les échelons aux états unis neuf ans pour arriver là où elle est ce n'est pas inhabituel ici et puis pauline a un palais incroyable en fait elle était prête depuis longtemps aujourd'hui l'apprentie a dépassé son maître et elle ne compte pas s'arrêter là sa vie à san francisco alexia en rêvait mais elle la doit au hasard c'est en juin à la loterie de l'immigration américaine qu'elle a décroché sa carte verte le précieux titre de travail qui lui a permis de venir s'installer ici en californie ça va super bouge bien tes bras retour pareil à son arrivée la jeune femme avait un peu d'argent de côté mais pour pouvoir rester elle a dû très vite se créer une clientèle pour une heure de cours elle touche environ 70 euros mais pour se verser un salaire suffisant pour habiter dans la baie de san francisco où la vie est très chère elle doit multiplier les rendez vous en moyenne elle en a six par jour voilà regarde loin devant bouge bien les bras françois est un industriel à la tête d'une centaine d'usines de composants électroniques dans le monde deux fois par semaine pour garder la forme il fait appel à alexia et elle ne le ménage pas ok super très bien inspire souffle remonte inspire descend souffle remonte fait l'inverse et de super c'est là qu'on se rappelle de tous les muscles qu'on a et qu'on pensait plus avoir mais le but c'est vraiment qu'ils soient en cardio toute la séance allez te relâche pas trop longtemps sinon car deux il va redescendre on vient par ici françois elle est autoritaire c'est mon chef mon boulot c'est moi ici c'est avec ça il faut un chef serre les genoux main sur les genoux dos droit regarde devant la rigueur de la jeune femme mais aussi sa pédagogie ont d'abord fait sa réputation pour son fichier client elle a pu compter sur ses compatriotes il ya une solidarité entre français donc ça m'a permis de commencer comme ça vers des français qui venaient sur mes cours et puis petit à petit j'ai créé mon réseau et après c'est le boucher et 30% de clientèle américaine et 70% de clientèle française et puis voilà on va essayer d'arriver l'objectif ce serait bien d'être à 50 50 dans l'idéal t'as encore de l'énergie tu lâches pas rameur tout à fond comme d'hab voilà à bientôt bonne journée salut à san francisco où tout le monde est toujours à fond la devise des habitants c'est travailler dur et s'amuser autant après sa journée de coaching alexia rejoint des amis léna une française et david un américain coach sportif lui aussi ce soir il s'offre un petit plaisir voilà il ya la queue direction le marchand de glace tu prends quoi comme parfum toi moi forcément quelque chose avec du chocolat tu devrais prendre un parfum régime puisque t'es prof de sport c'est quoi cette fumée je crois que c'est de l'azote liquide c'est très froid il ya vraiment qui sait qu'on trouve des choses comme ça une glace high tech payé via une tablette rien de surprenant à san francisco la formule cartonne il ya beaucoup de concurrence aussi tout le monde a envie de vivre ici tout le monde a envie du rêve américain en californie à san francisco c'est une vie qui fait rêver les places sont chères et du coup pour garder les places il faut se démarquer et je pense que c'est ce qui amène aussi cette excentricité dans les restaurants là on est voilà sur un exemple simple de la glace mais au lieu de faire simple on fait de la glace voilà avec de la fumée une glace du futur mais malheureusement pas moins calorique ça va falloir aller marcher après c'est bon pour le régime ça a l'air bon c'est petite soirée entre amis alexia en profite mais ça n'a pas toujours été le cas ce qu'elle a fait ça demande du courage et en même temps avec l'opportunité qu'elle a eu elle était obligée il fallait qu'elle vienne tenter sa chance faut essayer dans la nappa vallée pas de répit pour pauline alors c'est parti quand elle ne surveille pas le déroulé des vendanges la jeune femme est en charge de la promotion des vins auprès des journalistes spécialisés le premier c'est un brut classique un chardonnay pays pendant 15 mois formé en france elle travaille désormais pour un marché américain alors ces critiques vont-ils aimer son style il est différent on passe à quelque chose de moins fruité et visiblement ce journaliste a l'air plutôt emballé par ce qu'il a dans son verre ça ne fait aucun doute le vin qu'on vient de déguster prouve qu'elle a atteint le summum de ce qui se fait en amérique du nord clou de la dégustation une bouteille toute particulière pour pauline cela fait neuf ans qu'elle attendait de l'ouvrir j'aime déjà le nez ce millésime est vraiment important pour moi ce que c'est mon premier millésime chez maintenant ça fait neuf ans que je suis là et on commence juste à sortir le premier rassemblage donc ça vous prouve face à vous montre que quand on est une longue c'est vraiment un métier de patience félicitations merci merci beaucoup être patient savoir laisser faire le temps pour en récolter les fruits un adage pour jeff à l'appareil comment ça va bien et toi même quand il quitte le bureau il reste à l'affût pour ne pas rater la prochaine révolution high tech il termine sa journée au téléphone avec son assistante sur la route du retour j'ai fait le calcul je passe à peu près deux heures et demie par jour dans la voiture c'est devenu un bureau ambulant pour moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette voiture qui est super confortable un bureau ambulant à 100 mille euros qui fait aussi voiture de sport dans la silicon valley où habite jeff ce n'est même pas un signe extérieur de richesse même s'il n'a pas à rougir de son parcours je suis parti de rien j'étais pas connu j'étais pas reconnu j'ai pas fait stanford harvard j'ai pas fait de start up dans dans la vallée avoir construit softech au niveau de reconnaissance dans le marché que l'on a aujourd'hui je pense que oui c'est une belle histoire est ce qu'on peut dire que je suis riche dans les standards de la vallée non au regard de la vallée on est quasiment parmi les pauvres on pèse quelques dizaines de millions de dollars mais dans l'absolu c'est rien quoi j'ai des copains qui qui pèse plusieurs milliards si les pauvres parmi les riches jeff en convient il a tout de même une belle voiture une belle maison et suffisamment d'argent pour se payer quelques petits plaisirs avec une livraison de vins une de plus une passion une passion qu'il aime partager avec ses amis bon allez on va choisir une bouteille qu'est ce qui te ferait plaisir quelle que soit ta volonté et ce ne sont pas des paroles en l'air jeff à 1200 bouteilles dans sa cave on va se prendre ça tiens en 92 j'ai commencé à collectionner le vin quelques bouteilles donc quelques bouteilles que dizaines quelques centaines et quand on a acheté cette maison il ya trois ans j'ai réussi à convaincre la personne qui avait construite de me faire ça donc une cave un peu sur un modèle d'une cave de restaurant allez on va voir ça bon pour le gadget high tech on repassera la cave de jeff c'est un peu sa dernière attache à la france il ya trois ans l'investisseur a pris la nationalité américaine et il n'est pas près de revenir à la fois qualité de vie pour la famille et capacité de développer mon business avec que je les fais j'ai eu la chance de le faire dans la vallée je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait à un autre endroit on fait partie en fait de ces gens qui sont venus pour poursuivre le rêve américain et globalement c'est pas trop mal passé pour nous quoi j'étais venu pour trois mois et je suis resté 17 ans avec ses sept plages de rêve et ses kilomètres de côtes elle est régulièrement élue ville la plus agréable à vivre des états unis dès qu'il le peut nicolas délaisse ses cuisines pour passer du temps en famille au bord de l'eau c'est comment c'est beau regarde c'est la prison d'alcatraz et là le pont le golden gate pour amuser les enfants ici pas la peine d'aller au zoo à san francisco le spectacle est gratuit et il se passe dans le port depuis les années 90 une colonie d'otaries a élu résidence sur ce quai deux fois par an ils s'en vont ils sont pas là tout le restant de l'année ils sont là plutôt indésirable pour la ville ces otaries ont vite attiré des millions de touristes regardez ce sont des bisous elles ont eu le droit de rester pour le plus grand bonheur du fils de nicolas je dis au revoir sur la célèbre promenade du fisherman's wharf le quai des pêcheurs on croise des touristes mais aussi des locaux nicolas a trouvé sa place ici lui l'immigré français dont la femme est italienne et le fils américain on va me dire qu'il parle italien français et anglais parce que bon espagnol aussi il parle espagnol tu parles que quelle langue donc apparemment il commence à aussi apprendre l'espagnol du fait de san francisco après bientôt 11 ans d'expatriation nicolas a fait son choix son avenir et celui de sa famille sont ici son rêve américain il l'a gagné et pour lui tout le monde peut en faire autant on arrive en terre inconnue il faut prouver il faut savoir montrer ce qu'on sait faire ce qui est bien aussi parce que ça devient un challenge je sais pas parce qu'on est français qu'on va réussir donc il faut bosser il faut taper dans la balle et provoquer la chance par contre tu peux la provoquer beaucoup plus facilement ici aux états unis en sachant qu'il faut y aller il faut bosser la réussite par le travail et rien d'autre ne serait donc pas un mythe dans la ville des pionniers prends celui ci ce sera bon les vendanges terminés pauline profite de la douceur d'une soirée entre amis dans la nappe à vallée pour leur apéritif le petit groupe n'a pas eu besoin d'aller chercher loin les uns font du rosé les autres du rouge tous travaillent dans le vin californien je peux pas tout faire part ce soir au coin du feu on ne trouve pas que des vins américains pour ses amis pauline a déniché une bouteille bien de chez elle donc ça c'est le champagne mes parents c'est leur grande cuvée 2006 la raison pour laquelle je le ramène c'est que c'est plutôt pas mal c'est que c'est bon ça fait toujours plaisir de re goûter le champagne avec lequel effectivement avec lequel j'ai grandi ouais malgré la nostalgie et alors qu'elle vit depuis des années à 12 heures de vol de sa famille la jeune femme a décidé de prolonger son aventure à l'autre bout du monde j'ai pris un poste à plus long terme donc là je suis partie pour être là à n'a pas un peu plus longtemps que que je l'avais anticipé mes jours optiques de vouloir rentrer un jour en france mais dans maintenant c'est effectivement j'ai repoussé un peu j'ai repoussé l'échéance pauline se donne encore dix ans avant de voir si oui ou non elle quittera pour de bon la baie de san francisco comme elle après avoir goûté au rêve américain rares sont les expatriés à vouloir faire le chemin en sens inverse 1 1 1 1 1 1 2 2 Merci.